Ah la France ! Vous voyez, en tant que bon français, j'avais toujours tendance à me plaindre de mon pays, mais c'est en la quittant que j'ai vraiment compris que je l'aime, avec ses qualités et ses défauts. Les français ont inventé pas mal de trucs au final, comme la poubelle, le niveau à bulle à air, le champagne, la maillot, la roulette, le crayon, l'allumette moderne, la morphine, le divix, et j'en passe beaucoup, beaucoup d'autres. Donc sortez vos drapeaux, du vin, une baguette et du fromage, parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des inventions françaises qui ont changé l'histoire. Numéro 5, le vélo. Donc c'est vrai qu'il y avait des ancêtres du vélo, par exemple ce Dandy Horse créé par le baron Carl Drey au début 1800, et qui t'assurait quand même un succès phénoménal auprès de la jante féminine. Mais deux français, Pierre Michaud et Pierre Lallemand, se sont dit que marcher avec un Dandy Horse entre les jambes, c'était cool mais has been, et ils ont inventé donc le vélo à pédale. Ils en profitent aussi pour agrandir un peu la route devant, parce que c'est ça la vraie classe, monsieur Carl Drey. Numéro 4, le braille. Louis Braille a accidentellement perdu un oeil dans l'atelier de son père à l'âge de 3 ans, et l'infection atteint alors son autre oeil, le rendant totalement aveugle. A 10 ans, Louis Braille est admis à l'institution royale des jeunes aveugles. Les enfants y apprennent à lire sur des lettres en relief formées à l'aide de fils de cuivre pressés, ce qui rend les livres extrêmement lourds, onéreux et qui ne permet pas d'apprendre à écrire. En 1824, à l'âge de seulement 15 ans, les caractères qu'il invente alors consistent jusqu'aujourd'hui en 6 points tactiles arrangés en 2 colonnes et 3 lignes et qui peuvent former 64 combinaisons représentant les lettres, les chiffres et la ponctuation. Le braille est facilement enseigné à tous les aveugles parce que le grand avantage de cette méthode, c'est qu'elle est calquée sur celle des voyants. Elle est aujourd'hui universellement reconnue et reste une véritable révolution pour les aveugles qui bénéficient désormais d'un accès plus facile à l'éducation, à la culture et à l'information, sans même parler d'une plus grande autonomie. Numéro 3, la photographie. Donc la photographie est bien une invention française. Joseph Nicephore Niepce, un inventeur de Chalons-sur-Saône, arrive à créer une boîte pour fixer des images de qualité moyenne sur une plaque d'étain recouverte de bitume de Judée. C'est une sorte de goudron naturel qui possède la propriété de se durcir à la lumière. Il fait la toute première photo de l'histoire en 1826, une bête de selfie avec ses poteaux qui s'empresse directement de poster sur Facebook. Non, je déconne. La première photo de l'histoire n'était pas aussi nette, donc voilà la première photo. Elle représente une aile de sa propriété à Saint-Loup-de-Varennes en Saône-et-Loire. Le cliché est aujourd'hui visible à l'université d'Austin au Texas. Si on regarde bien cette image, on remarquera son éclairage particulier. En effet, la pause a duré entre 8 et 10 heures, ce qui fait que le soleil a eu le temps d'éclairer le mur à droite, puis celui du mur à gauche un peu plus tard dans la journée. Numéro 2, la conserve. Donc si vous avez ou allez ouvrir une boîte de thon, de raviolis, de maïs ou autre pour ce midi, vous allez utiliser une invention française, la boîte de conserve. C'est le cuisinier confiseur Nicolas Appert qui a inventé ce procédé de longue conservation des aliments. Baptisé Appérisation, cette invention de 1795 que Nicolas Appert dévoile en 1810 consiste à placer les aliments dans des bocaux hermétiques fermés avec la plus grande attention avant de les soumettre à l'action de l'eau bouillante dans un bain-marie. 60 ans plus tard, Louis Pasteur mettra en évidence le principe scientifique de l'influence de la chaleur sur la qualité bactériologique d'un produit, la pasteurisation, et reconnaîtra sa dette envers son précurseur dans ses écrits. Je cite, « Il est évident que je ne fais que donner une application à la méthode d'Appert. » Numéro 1, l'invention du premier véhicule automobile. Entre 1760 et 1771, l'ingénieur militaire français Joseph Cugnot invente le premier véhicule automobile jamais construit, un fardier d'artillerie muni d'une machine à vapeur à deux cylindres. Les fardiers, c'est des chariots qui portent des lourdes charges. Au XVIIIe siècle, les savants cherchaient à motoriser ces véhicules à l'aide d'une chaudière à vapeur. Soutenu par le ministre de la guerre de Louis XV, le duc de Choisselle, Joseph Cugnot réalise un prototype de ce qui sera le premier véhicule automobile de l'histoire. Muni de trois roues et d'une chaudière à haute pression à l'avant, cette ancêtre de l'automobile moderne peut transporter une charge de 5 tonnes à la vitesse de 4 km heure. Mise en marche à Ventre pour la première fois en 1770, le fardier va rouler sur quelques mètres. Mais la faiblesse de la chaudière et l'absence d'un véritable dispositif de freinage limitent les performances de l'engin. Il sera entreposé à l'arsenal pendant 30 ans avant d'entrer au Conservatoire des Arts et Métiers. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et profitez-en pour cliquer ici puis ici pour demander une petite notification à Google à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez une bonne mémoire, j'en poste une tous les samedis, donc voilà pour ça. Je vous dis à samedi prochain, vous souhaitons un excellent week-end et salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !